L'être encyclique du pape François dit l'excite nos sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus-Christ. Il nous a aimé, dit saint Paul, en parlant du Christ, Romains 8, 37. Nous faisons découvrir que rien ne pourra nous séparer de son amour, verset 39. Il l'affirme avec certitude, car le Christ l'a dit lui-même à ses disciples, je vous ai aimé, Jean chapitre 15, verset 9 et 12. Il a dit aussi, je vous appelle ami, Jean chapitre 15, verset 15. Son cœur ouvert nous précède et nous attend inconditionnellement, sans exiger de préalable pour nous aimer et nous offrir son amitié. Il nous a aimé le premier, 1 Jean 4, verset 19. Grâce à Jésus, nous avons reconnu que l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru, 1 Jean 4, 16. 1. L'importance du cœur On utilise souvent le symbole du cœur pour parler de l'amour de Jésus-Christ. Certains se demandent si cela a encore un sens aujourd'hui. Or, lorsque nous sommes tentés de naviguer en surface, de vivre à la hâte, sans savoir pourquoi, de nous transformer en consommateurs insasiables, asservis au rouage d'un marché qui ne s'intéresse pas au sens de l'existence, nous devons redécouvrir l'importance du cœur. Quelle compréhension avons-nous du cœur ? Dans le grec classique profane, le terme « kardia » désigne le tréfonds des êtres humains, des animaux et des plantes. Il indique chez Homère non seulement le centre corporel, mais aussi le centre émotionnel et spirituel de l'homme. Dans l'Iliade, la pensée et le sentiment relèvent du cœur et sont très proches l'un de l'autre. Le cœur apparaît comme le centre du désir et le lieu où se prennent les décisions importantes de la personne. Le cœur acquiert chez Platon une fonction de synthèse du rationnel et des tendances de chacun, les passions et les requêtes des facultés supérieures se transmettant à travers les veines et confluant vers le cœur. C'est ainsi que nous voyons depuis l'Antiquité l'importance de considérer l'être humain, non pas comme une somme de diverses facultés, mais comme un ensemble âme-corps avec un centre unificateur qui donne à tout ce que vit la personne un sens et une orientation. La Bible affirme que, vivante en effet est la parole de Dieu, efficace, elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Hébreu chapitre 4, verset 12 Elle nous parle ainsi d'un centre, le cœur, qui se trouve derrière toute apparence, même derrière les pensées superficielles qui nous trompent. Les disciples d'Emmaüs, dans leur marche mystérieuse avec le Christ ressuscité, ont vécu un moment d'angoisse, de confusion, de désespoir, de désillusion. Mais au-delà et malgré tout, quelque chose se passait au fond d'eux. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, tandis qu'il nous parlait ? Luc, chapitre 24, verset 32 En même temps, le cœur est le lieu de la sincérité où l'on ne peut ni tromper, ni dissimuler. Il renvoie généralement aux véritables intentions d'une personne ce qu'elle pense, croit et veut vraiment les secrets qu'elle ne dit à personne et en fin de compte, sa vérité nue. Il s'agit de ce qui est authentique, réel, vraiment à soi ce qui n'est ni apparence ni mensonge. C'est pourquoi Dalila a déclaré à Samson qui ne lui révélait pas le secret de sa force « Comment peux-tu dire que tu m'aimes alors que ton cœur n'est pas avec moi ? » Juge, chapitre 16, verset 15 Ce n'est que lorsqu'il lui confia son secret si caché qu'elle comprit qu'il lui avait ouvert tout son cœur Juge, chapitre 16, verset 18 Cette vérité propre à toute personne est souvent cachée sous beaucoup de feuilles mortes au point qu'il est difficile de se connaître soi-même et plus difficile encore de connaître l'autre Le cœur est rusé plus que tout et pervers qui peut le pénétrer ? Jérémie, chapitre 17, verset 9 Nous comprenons ainsi pourquoi le livre des Proverbes nous interpelle « Plus que sur toute chose veille sur ton cœur c'est de lui que jaillit la vie Écarte loin de toi la bouche perverse » Chapitre 4, verset 23 et 24 L'apparence, la dissimulation et la supercherie abîment et pervertissent le cœur Nombreuses sont nos tentatives pour montrer ou exprimer ce que nous ne sommes pas Or, tout se joue dans le cœur On y est soi-même quel que soit ce que l'on montre extérieurement et ce que l'on cache C'est la base de tout projet solide pour la vie car rien de valable ne se construit sans le cœur L'apparence et le mensonge n'offrent que du vide En guise de métaphore, je voudrais rappeler une chose que j'ai déjà racontée à d'autres occasions Pour le carnaval, quand nous étions enfants, notre grand-mère nous faisait des biscuits et elle faisait une pâte très fine Ensuite, elle la mettait dans l'huile et cette pâte gonflait, gonflait et quand nous la mangeons, elle était vide En dialecte, ces biscuits s'appelaient des mensonges Et la grand-mère nous en expliquait la raison Ces biscuits sont comme les mensonges Ils semblent grands, mais il n'y a rien dedans Il n'y a aucune vérité Il n'y a aucune substance Au lieu de rechercher des satisfactions superficielles et de jouer un rôle devant les autres Il vaut mieux laisser surgir les questions décisives Qui suis-je vraiment ? Qu'est-ce que je cherche ? Quel sens je veux donner à ma vie, à mes choix ou à mes actions ? Pourquoi et dans quel but suis-je dans ce monde ? Comment est-ce que je veux donner de la valeur à mon existence lorsqu'elle s'achèvera ? Quel sens je veux donner à tout ce que je vis ? Qui est-ce que je veux être devant les autres ? Qui suis-je devant Dieu ? Ces questions me ramènent à mon cœur Pour commencer, on ne va pas voir Quel sens je peux monter contre les autres